... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir au Maïf Social Club pour la dernière soirée 3x1 de l'expo au boulot et donc de la thématique bosser qu'on a développée depuis 3 mois au Maïf Social Club. On va samedi décrocher l'exposition et entrer sur une nouvelle thématique qui s'appelle CODÉ autour de l'intelligence artificielle. Cette soirée fait une excellente transition pour nous. En bas au rez-de-chaussée, vous trouverez le programme de CODÉ et je vous invite nombreux lors du vernissage public qui se tiendra le samedi 19 mai à venir découvrir cette nouvelle exposition. Sur ce soir, je vais laisser Florian Depp présenter la soirée et moi je vous dis à dans une heure on se retrouve au rez-de-chaussée pour la deuxième partie de soirée autour de l'oeuvre The Punishment de Filipe Villas-Boas. Bonne soirée à tous et à très vite. Merci Chloé. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Moi je suis journaliste pour les échos. J'ai longtemps suivi le sujet de la transformation numérique notamment dans les entreprises. On va parler du travail, du management qui est forcément impacté par ces technologies. Ce soir, on n'a pas de robots sur scène mais on a des gens qui les observent de près. Pour être bien clair, je vais commencer par définir ce qu'est un robot. Un robot, ça a la plupart du temps aujourd'hui pas de bras. C'est plutôt un logiciel qui agit tout ou partie seul. Ces intelligences artificielles, comme il est convenu maintenant de les appeler, elles travaillent parfois mieux que nous. Évidemment, ça change quelques paradigmes en entreprise. Nous verrons dans quel contexte est-ce qu'elles peuvent être plus efficaces ou moins efficaces. On verra aussi jusqu'où est-ce que les IA peuvent évoluer dans l'entreprise sans reléguer, nous, les humains, au rang de faire valoir. Et surtout, on va se demander jusqu'où est-ce que l'IA peut aller dans ce dépassement de l'humain. On va faire aussi le tri entre la réalité, les craintes pour l'avenir et puis les peurs tout à fait improbables qu'on voit dans la science-fiction. Pour ça, on va en parler avec Caroline Baron. Vous êtes responsable marketing de Julie Desk. Et vous allez nous montrer, ou plutôt nous présenter, un exemple concret d'intelligence artificielle, de robots en entreprise. Alexandre Cadin, vous êtes le cofondateur d'Anima, un studio d'innovation de rupture qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour transformer les entreprises. On en revient là. Vous travaillez également pour la fondation AI X-Prize. Et vous, avec cette fondation, vous oeuvrez avec l'ONU sur le sujet du travail, étant une des thématiques que l'ONU aborde également. Et Jacques-François Marchandise, vous êtes le délégué général de la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération. Et vous êtes prospectiviste, on va dire ça comme ça, sur tous ces sujets du numérique. Les présentations sont maintenant faites. Comme d'habitude, on a prévu un temps de questions à la fin des interventions. On a près de 20 minutes. Donc n'hésitez pas à ce moment-là. Si vraiment une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas non plus à vous manifester pendant les débats. Caroline Baron. C'est quoi une IA ? Et surtout, à quoi ça ressemble une IA en entreprise aujourd'hui ? À quoi ressemble Julie ? Alors, remontsoir à tout le monde. C'est quoi une IA ? Je ne vais pas répondre à ça parce que l'IA, ça peut avoir de nombreuses formes. Et d'ailleurs, vous en utilisez tous et toutes aujourd'hui à travers différentes interfaces et appareils. Donc moi, j'ai parlé de l'IA que je connais bien qui s'appelle Julie Desk. Donc Julie Desk, c'est quoi ? C'est un assistant virtuel qui organise les rendez-vous à votre place, notamment pour les professionnels en entreprise. Donc le constat, c'est qu'on passe énormément de temps à organiser, à planifier, à reprogrammer tous ces rendez-vous au quotidien. C'est une tâche qui est très répétitive et sur laquelle on a peu de valeur ajoutée puisque finalement, elle consiste à faire matcher des créneaux dans un agenda. Donc pour se dégager du temps et pouvoir se concentrer sur des choses à plus forte valeur ajoutée, l'idée, c'était de pouvoir déléguer cette tâche et du coup, on a donné naissance à Julie Desk qui va prendre cette tâche pour vous et organiser tous vos rendez-vous. Quand vous dites on a donné naissance, c'est donc la start-up Julie Desk qui porte le nom de l'assistante. C'est ça. Pourquoi l'avoir appelée Julie et dans quel type d'entreprise est-ce qu'on la retrouve ? Alors pourquoi Julie ? Parce qu'en fait, on est vraiment sur la logique de reproduire le comportement humain. Pour la petite histoire, au début, Julie Desk, c'était une application qui ne s'appelait pas Julie Desk. Les trois fondateurs ont d'abord créé une application pour organiser des sorties entre amis. Puis il y a eu un premier pivot parce que rentrant eux-mêmes sur le marché du travail, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur la prise de rendez-vous puisqu'on est très friands de réunions en entreprise. Donc ils ont fait un premier pivot pour se concentrer sur les rendez-vous professionnels. Et en fait, ces applications, le besoin, tout le monde était là mais oui, les rendez-vous, il faut réussir à déléguer cette tâche, ces chronophages. Et pourtant, il n'y avait pas vraiment d'adoption de l'application et de récurrence dans l'usage pour en sortir un modèle intéressant. Et du coup, ils se sont dit mais comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment aider les gens ? La meilleure manière de le faire, c'est de prendre les rendez-vous à leur place. D'où le fait de basculer sur l'intelligence artificielle et Julie Desk. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. C'est vraiment parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de répondre aux besoins qu'on souhaite traiter. Parce que finalement, utiliser Julie Desk, tout le monde s'est envoyé un email, tout le monde s'est utilisé Julie. Puisque Julie Desk, elle se symbolise par une adresse email que je vais mettre en copie de mes emails comme je le ferai avec un collaborateur humain au moment de prendre mon rendez-vous. Donc, on est vraiment sur ça. Du coup, c'est important d'avoir... Expliquez un peu. On met en copie Julie et ensuite, c'est le logiciel qui va trouver les... Alors, imaginons qu'on souhaite prendre rendez-vous pour parler de cet avion. Ce qu'on a fait d'ailleurs. Ce qu'on a fait, exactement. Donc, ouais, vous pouvez attester. Au moment de prendre rendez-vous, moi, je vais envoyer un mail. Un entretien téléphonique ou un rendez-vous, enfin, ce que je veux pour discuter de l'intervention de ce soir. Et à partir de cet email, j'ai mis Julie, du coup, pardon, en copie. Et à partir de là, je n'ai plus rien à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mis l'adresse email en copie, c'est les algorithmes derrière Julie Desk qui vont envoyer un email à mon interlocuteur. Bonjour, voici les créneaux sur lesquels Caroline seraient disponibles. Est-ce que ça vous convient ? Oui ou non ? Et converser avec mon interlocuteur jusqu'à ce qu'il se mette d'accord sur un créneau. et puis créer l'événement dans mon agenda. Donc, il y a deux choses. On utilise le langage naturel, donc le traitement automatique des langues, qui est une brique de l'intelligence artificielle qui permet justement de casser toutes les barrières à l'utilisation puisque finalement, j'échange avec cette intelligence artificielle comme je ferais avec n'importe quel collaborateur humain. Donc, je peux parler en anglais, en français et les technologies derrière permettent justement de reconnaître les mots qui sont employés dans les emails et de comprendre la requête qu'il faut faire. Du coup, là, proposer différents créneaux. Et Dezio, comment elle connaît mes créneaux, c'est-à-dire que c'est connecté à mon agenda. Donc, elle va voir les plages sur lesquelles je suis disponible et surtout, quelles sont mes préférences puisque tout le monde a ses besoins en matière de prise de rendez-vous. Donc, moi, par exemple, je n'aime pas trop prendre de rendez-vous le matin. Donc, j'ai défini des créneaux justement sur lesquels je ne veux pas de rendez-vous, ce qui me permet de garder du temps libre. et ça a aussi la vertu de mieux gérer son temps. C'est-à-dire qu'on a tendance parfois à se laisser programmer des rendez-vous à tout va. Là, Julie, c'est simple, j'ai donné des règles sur lesquelles j'acceptais de prendre des rendez-vous. Du coup, ça me permet vraiment d'avoir un agenda qui est mieux organisé sur lequel je peux me concentrer à certains moments pour avancer sur d'autres sujets. Et à part vous, qui utilise Julie ? À part moi, il y a quand même d'autres mondes. Sinon, on ne serait pas là ce soir. On a à peu près près de 300 entreprises clients. Donc, il y a différents types. On va avoir des PME, start-up, avec des dirigeantes et des dirigeants d'entreprises qui vont vouloir se décharger de la prise de leur rendez-vous. Et on est aussi dans des grands groupes avec différentes populations de managers qui n'ont pas d'assistance. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas d'assistance et qui, du coup, ont besoin de gagner du temps sur cette tâche. Ou alors, c'est des personnes qui ont des assistants mais qui souhaitent, du coup, que leurs assistants se consacrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Puisque c'est un métier qui a évolué aujourd'hui, le métier d'assistant. Ce ne sont plus des personnes qui prennent uniquement des rendez-vous, si tant est que ça ait existé. Et aujourd'hui, c'est presque parfois on a besoin que ces personnes puissent mieux préparer le rendez-vous, avoir un peu, justement, apporter ces qualités humaines où elles ont de la valeur ajoutée alors que juste matcher des créneaux, elles en avaient un peu moins, peut-être. Et votre ambition avec Julie, c'est de la faire monter en puissance. Est-ce qu'elle pourrait avoir cette capacité à préparer le rendez-vous et à remplacer totalement l'assistante ou l'assistante humain ? Remplacer totalement, en fait, je ne pense pas puisque c'est vraiment des évolutions de métier. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans les entreprises. Il y avait une cliente qui témoignait que du coup, le fait d'utiliser Julie avait permis à l'assistant de monter en compétence et de devenir presque plus sur un chargé événementiel. Donc, ce sont des évolutions de métier. Donc, je ne pense pas que ça ait vocation à remplacer. C'est vraiment, en fait, on est dans une transition et c'est des complémentarités qui se créent et des métiers qui évoluent. Et c'est là, l'important, c'est de donner les moyens finalement aussi d'aller vers ces évolutions. Donc, nous, on va essayer de toujours travailler pour décharger un maximum de tâches, mais toujours dans cette optique, c'est-à-dire, par exemple, réserver un billet de train. Où est-ce que j'ai besoin d'empathie ? Où est-ce que j'ai besoin de créativité ? Où est-ce que j'ai besoin d'intuition finalement pour faire cette tâche ? Il n'y en a pas. Donc, en fait, comparer les différents opérateurs, je n'en sais rien si c'est un avion, la machine le fera mieux que nous. À partir de qui il y a cette notion de calcul ou autre, on sait que les algorithmes pourront monter. Donc, on est plus dans cette logique, mais on ne pense jamais à Julie Desk en mode OK, il faut qu'on supprime ce métier. Quelles sont toutes les tâches qui doivent être faites et on va supprimer ce métier ? C'est vraiment de la complémentarité. Vous êtes là aussi pour faire du bien. Tout comme Anima entend le mener avec l'intelligence artificielle, on parle de « day for good » en anglais, d'IA pour le bien. Parmi tous les projets que vous pouvez observer, vous voyagez beaucoup, vous me disiez que vous étiez souvent entre Los Angeles et Paris. Parmi tous les projets que vous observez de par le monde, est-ce que vous vous en faites quelques-uns d'IA au travail ? D'autres exemples tels que Julie Desk ? Déjà, je trouve que c'est un exemple formidable pour démarrer la soirée parce que c'est un cadre très concret qui marche. On a souvent tendance à parler d'intelligence artificielle autour de sujets qui sont parfois trop loin et qui ou effraient ou suscitent des fantasmes qui n'arrivent pas. J'ai eu la chance de tester un concurrent aux Etats-Unis, mais je sais que celui-là marche encore mieux. Le vote, par dire de collègues. C'est formidable parce qu'on comprend que ce qui est en jeu, ce n'est pas l'automatisation ou le remplacement de métiers dans leur ensemble, mais bien le déplacement, la redéfinition de ces métiers pour effectivement se lancer parfois vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on peut tomber dans un piège qui consisterait à penser que justement, l'intelligence artificielle va nous permettre de nous libérer de toutes les tâches chiantes qu'on a au quotidien qui en général sont à l'intersection de trois trucs qu'on a identifiés notamment dans le programme à l'ONU, la répétition, la mémoire et la précision. Donc effectivement, des tâches où l'algorithme paraît très souvent plus pertinent et performant que nous et où on peut se dire finalement, dans toutes ces tâches, est-ce qu'on n'a pas envie d'automatiser ce qui est automatisable ? Ça paraît une logique assez claire, la machine est plus performante que nous. Et pourtant, c'est un piège, c'est ce qu'on essaie de montrer pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de tâches pénibles qui en fait participent parfois de notre cognition. On se rend compte par exemple que faire des tâches ménagères répétitives nous permet de faire le vide et qu'en fait, ce n'est pas bien de robotiser totalement tout son espace. Donc c'est assez fascinant. Moi, je prends beaucoup de plaisir à ranger mon appart deux fois par jour et c'est quelque chose qui est... C'est bête, mais c'est assez juste et en poussant le truc jusqu'au bout, pourquoi je trouve ça intéressant, c'est qu'au final, on nous fait croire à un... Donc on a très peur de l'intelligence artificielle, Terminator, tout ça, on en sort, on sait que c'est une connerie, mais l'autre piège un peu utopie folle qui consiste à penser que l'intelligence artificielle va nous emmener dans un monde où on va tous être créateurs parce que la machine va faire toutes les tâches répétitives et pénibles. C'est aussi faux. Déjà, c'est faux, il y a presque une sorte de mépris de classe à penser que tout le monde veut être une sorte de poète à courir dans des champs et avoir des idées extraordinaires. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait qu'il y a dans une forme de répétition parfois des choses qu'on devrait garder, donc de l'automatisable qu'on a envie de garder. Et pour aller du coup sur un exemple, enfin, moi, il y a un cas qui me fascine qu'on n'attend pas, justement, parce qu'on parle beaucoup d'automatisation, de tâches répétitives, un peu de manufacture, etc. Et moi, je travaille beaucoup sur le cas des designers. Alors, justement, on pourrait croire que c'est là où la créativité supposée humaine reste absolument intouchable. Et en réalité, on se rend compte que le métier d'un designer depuis des milliers d'années n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on pense à un objet, on en dessine trois, quatre, cinq formes sur le papier après en avoir imaginé dix, et puis on les teste, on essaie de les réaliser. Donc on a cette espèce de process qui est permanent depuis toujours qu'on essaie de dessiner un bateau ou un drone. Et il y a des logiciels aujourd'hui qui utilisent une intelligence artificielle très simple, très faible autour du design génératif comme Autodesk par exemple avec le logiciel Dreamcatcher qui en fait permet au designer qui veut réaliser un drone de ne pas aller imaginer 50 trucs en essayer que trois et en tester un qui ne marchera pas donc il va devoir itérer et revenir, mais de rentrer les paramètres de vol de son engin dans la machine. La machine va lui en proposer des milliers à travers lesquels il va pouvoir choisir. Donc il passe de créateur à curateur si vous voulez. Donc ça c'est une rédéfinition du métier de designer. Je vous invite à regarder les images ce sera plus parlant forcément dans le monde de l'image encore plus. mais assez fascinant parce qu'on voit que le designer est augmenté par l'intelligence artificielle. Il va plus loin dans son imaginaire presque si on veut et surtout il teste des idées qui sont déjà validées. Il sait qu'en gros elles vont pouvoir marcher. Parce que les paramètres de vol ont tourné un petit peu sur la machine. Et ça je trouve ça formidable et on pourrait se dire ah c'est terrible les designers ne vont plus avoir exactement le même métier. Oui, on perd une forme de romantisme qui consiste à penser que cette part de créativité n'est qu'humaine et je ne dis pas que la machine est créative pour autant mais qu'elle peut nous y aider. et je trouve ça formidable parce qu'on comprend que cette révolution technologique touche et non pas frappe toutes les industries et tous les métiers jusqu'au plus créatif. Si on prend un peu de chance on sort des exemples quelles sont les conditions pour que l'homme et le robot logiciel travaillent bien ensemble en se respectant l'un et l'autre disons ? C'est marrant il y a un papier de la Harvard Business Review de fin 2016 qui a essayé d'analyser ça sur le management en particulier et ils donnent 5 manières enfin ils ont fait une grande étude autour de 1200 managers que je dois connaître et notamment ils citent comme 3ème loi et c'est pour ça que c'est intéressant sur le cas de Julie Desk le fait qu'il est efficace en entreprise de nommer l'intelligence artificielle donc de vraiment lui donner un nom et en particulier humain pour ne pas créer cette espèce de distance plutôt Julie qu'R2D2 parce qu'on l'adopte plus facilement R2 est si sympa pourtant comment ? R2 est si sympa bah ouais c'est clair c'est peut-être pour un prochain projet mais c'est intéressant parce que ça pourrait être contre-intuitif on pourrait se dire au contraire pour rassurer nos collaborateurs on a tout intérêt à montrer la distance de l'humain à la machine et en fait pour rentrer au contraire dans une augmentation de notre travail et pas jouer à deux niveaux il semblerait que ce sont des éléments qui fonctionnent ensuite je vais les lister du coup c'est pas moi qui parle de ce papier mais c'est intéressant je trouve le premier cas c'était de dire qu'il fallait abandonner justement toutes ces tâches qui sont un peu alors ça c'est un travail qu'on essaye de faire beaucoup à l'intersection de ce qui est automatisable et ce qui en fait crée la désaffection au travail évidemment pour plein d'employés et ce qui est cool c'est qu'en général répétition, mémoire, précision c'est des choses que nous humains alors déjà on n'est pas très bon en plus ça nous ennuie très vite donc il y a plein de ces sujets qui participent de ça et notamment pour un manager tout ce qui est administration, contrôle il participe énormément et évidemment il y a cette question que je trouve encore plus fascinante qui consiste à dire l'employé de Daman on lui fait faire quoi et comment on le forme le piège de la majorité des entreprises c'est qu'elles se disent on est dans un environnement technologique d'accélération de rupture de monde intelligent du coup on va les former à la techno on va leur apprendre à coder bon, tous je ne sais pas toujours à quoi ça sert mais ce n'est pas grave et on se dit c'est super grave on va tous être technologues on va tous apprendre la technologie alors qu'en fait au contraire pour marquer son espèce de différence ou de complémentarité à la machine l'investissement devrait sans doute se porter vers des formes plus humaines de travail d'empathie que je citais tout à l'heure la capacité de faire du réseau à connecter qui du coup désinvestit par de plus en plus direction de ressources humaines ce qui est absurde donc voilà j'en cite que trois sinon je vais être long mais si vous en parlez plus tard on y reviendra sûrement au détour de d'autres questions Jacques-Rançois Marchandise avec la FING ça fait donc plusieurs années que vous étudiez ces sujets là les robots finalement c'est quelque chose qui sont assez courant notamment dans les usines ils étaient peut-être moins intelligents mais ils existaient déjà qu'est-ce qu'on peut retenir de ces peut-être 30-40 ans d'interactions hommes-robots oui je pense qu'il y a un point important c'est que nous faisons comme si ce qui est en train de se passer avec le numérique se produisait très vite et en 5 minutes nous on est dans un continuum très long on est dans un temps au fond ça fait très très longtemps qu'on s'appuie sur les machines pour qu'on articule le travail de l'homme et le travail de la machine ça s'est passé dans l'agriculture ça s'est passé avec les révolutions industrielles et ça n'a fait qu'avancer dans ce sens et d'autre part on croit toujours que les technologies et spécialement le numérique sont le seul facteur qui provoque les mutations dans lesquelles on est c'est absolument pas le seul facteur il y en a tout un ensemble d'autres parmi les autres c'est pas vraiment le numérique qui a j'allais dire déconstruit les façons dont les parcours professionnels se font à l'intérieur de l'emploi c'est pas non plus le numérique qui a causé la mondialisation c'est pas non plus le numérique qui a causé la financiarisation donc tout un ensemble de questions qu'on projette sur la technique ne viennent pas de la technique en revanche ce qui se joue en ce moment c'est la prolongation par les robots d'une chose qu'on voit depuis très longtemps c'est à dire qu'il y a une partie de notre relation aux machines qui est subie et une partie qui nous rend service pour avoir beaucoup visité des sites industriels j'allais dire classiques on m'a toujours fait visiter les machines et accessoirement les gens qui travaillent dessus mais dans cet ordre là donc une partie les grands philosophes et sociologues du travail ont tous qualifié cette ambivalence que pour une partie d'entre nous le travail est émancipateur et pour une autre partie d'entre nous ou dans d'autres situations le travail c'est pour survivre il y a une part d'aliénation il y a une part de domination et en l'occurrence il va se trouver que les robots vont jouer dans les deux sens c'est à dire que si je suis pour nous trois j'allais dire Julie Desk c'est formidable parce que ça va nous permettre effectivement de nous épanouir dans tout un ensemble de fonctions pour tout un ensemble de gens qui aujourd'hui se demandent mais est-ce que les IA vont remplacer les conseillers bancaires les profs tout un ensemble de choses comme ça ça va provoquer un ensemble d'angoisse et effectivement moi je suis tout à fait en face avec ce que dit Alexandre une énorme partie de ça ne va pas se produire donc qu'est-ce qui est en train de se jouer et à quel moment est-ce qu'au fond on a cette inquiétude de perte de contrôle probablement quand du côté des commanditaires de ces IA du côté des gens qui mettent en place ce type de système on n'a pas l'intelligence de penser articulation dès qu'on pense substitution on fait sans doute la chose la plus bête qu'on puisse faire avec les intelligences artificielles quand vous dites ces commanditaires c'est qui exactement ça peut être deux ou trois catégories d'acteurs c'est d'une part les gens qui vont concevoir les dispositifs d'IA qui potentiellement vont avoir une proposition de valeur comme on dit qui consiste à dire allez vous allez réduire le nombre d'emplois et ça va être formidable et vous allez faire des économies une des versions que nous avons aujourd'hui par exemple des gains de productivité à faire dans l'administration consiste à dire allez on va remplacer les fonctionnaires par la dématérialisation et ça va bien se passer la réalité c'est que ça se passe pas bien en ce moment pour un ensemble de gens et que nous ne sommes pas prêts en tant qu'usagers à vivre dans un self-service nos relations avec l'administration ni d'ailleurs avec tout un ensemble d'autres services de la société donc ça c'est un premier aspect quand on va proposer cette proposition de valeur là en tant que concepteur ou deuxième aspect quand en tant qu'employeur on va choisir de substituer des machines aux gens et comme le dit Alexandre en fait ça suppose de louper une énorme partie des bonnes raisons d'avoir des gens dans une équipe et dans une organisation ça suppose qu'on n'a pas compris pourquoi on embauchait des gens ça suppose qu'on passe à côté du fait que tout ça se joue dans des relations humaines tout ça se joue dans des interactions et tout ça se joue dans des formes qui construisent la société si on ne construit pas la société en tant qu'acteur économique on scie la branche sur laquelle on est assis puisqu'ils sont intelligents ces logiciels ces robots on peut se demander aussi s'ils vont travailler ensemble si on imagine un monde où les humains travaillent avec les robots ils vont bien aussi devoir travailler avec plusieurs robots en même temps qui vont eux-mêmes collaborer ensemble est-ce que c'est quelque chose qui... c'est pas gagné c'est pas gagné c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait chaque concepteur de dispositifs d'intelligence artificielle de robots peu importe comment on les appelle agit à sa manière il n'y a pas beaucoup de standardisation alors il y a des objets de standardisation tout simples par exemple notre ami Julie Desk au fond s'appuie sur deux choses qui sont assez standardisées l'envoi d'email et l'agenda électronique où les différents acteurs qui jouent avec ça ont depuis un bon moment je peux passer d'un fournisseur à un autre d'agenda électronique ça fonctionne la plupart du temps ce qui va se jouer dans l'usage de ces dispositifs c'est que les concepteurs vont agir chacun de son côté alors c'est une bonne nouvelle pour les plus paranoïaques d'entre nous c'est-à-dire que potentiellement je peux avoir les grands méchants quelque part mais il y a plusieurs grands méchants et ils ne s'entendent pas ils vont s'entretuer donc ils vont s'entretuer en tout cas on n'est aujourd'hui pas dans le monde d'Orwell on n'est pas dans 1984 avec un ordre suprême qui va actionner des dispositifs qui nous surveillent qui nous contrôlent dans la mesure où nous sommes au contraire dans un monde où le jeu d'acteurs c'est complètement ouvert donc il y a beaucoup plus d'entreprises qui vont être capables je ne pense pas que vous ayez 200 000 salariés chez Julidesc pas encore mais donc voilà on est en présence de ce type d'acteurs de taille relativement modeste mais qui font bouger les lignes sur des services assez simples et puis d'autres qui vont les faire bouger dans des services plus spécialisés et donc il y a une grande diversité la bonne nouvelle depuis pas mal d'années si on s'intéresse aux questions de pouvoir de la technologie c'est qu'il y a beaucoup de pouvoirs différenciés et qui ne convergent pas dans leurs actions sur nous on vient de faire un panorama des relations logicielles salariées au niveau des entreprises on pourrait aussi imaginer un robot qui deviendrait dirigeant de l'entreprise pour l'instant c'est pas encore le cas à ma connaissance il y a un cas à Hong Kong un fonds d'investissement qui a nommé à son conseil d'administration un robot je ne sais pas du tout si l'entreprise se porte mieux depuis qu'elle a pris cette décision néanmoins ces systèmes ont tendance à donner de plus en plus d'ordre quand vous commandez un VTC par exemple l'application incite fortement le chauffeur à aller travailler dans telle zone de Paris et à telle heure pour coïncider avec la demande c'est une première sorte d'injonction autre exemple dans certaines usines les usines connectées les salariés commencent à travailler au rythme que leur impose un algorithme qui optimise la production dans ces conditions est-ce qu'on a raison d'avoir peur d'un patron robot la question s'adresse à tous les trois j'espère qui veut répondre qui veut répondre en premier j'ai l'impression qu'en tout cas le fait que les algorithmes s'invitent dans le cockpit de la direction c'est assez fort patron robot non franchement franchement je veux dire de la même façon qu'un robot entrepreneur c'est pas très raisonnable là où on va voir arriver de l'algorithme c'est dans tout ce qui va normer et contrôler donc dans tous les process des entreprises d'organisation dans tout le contrôle et le pilotage il y a eu un super boulot de recherche qui a été fait par une chercheuse qui s'appelle Anne-France Cogan sur les routiers la façon de regarder comment dans les quelques petits mètres carrés de la cabine du routier se jouent deux choses absolument opposées le fait que c'est sans doute une des professions les plus contrôlées par le numérique depuis assez longtemps c'est à dire le trajet qui font progressivement la fatigue tout un ensemble de choses vous savez donc ça permet aussi bien sur un plan social environnemental de sécurité de contenu de ce qui transporte etc de les tracer à la minute et sur tout un ensemble de plans et donc tout un ensemble de professions de cette façon là sont monitorées par des algos et par des systèmes techniques et symétriquement dans les mêmes mètres carrés il y a des usages privés extrêmement forts du numérique par les mêmes personnes qui s'en servent tout simplement pour se donner rendez-vous savoir où ils bouffent discuter avec la famille avoir un ensemble d'échanges sociaux avoir du home cinéma dans cet espace et donc voilà l'ambivalence du numérique est là-dedans c'est à dire que pendant qu'on suppose que c'est simplement d'en haut que ça se joue il y a aussi tout un ensemble d'outils et de boîtes à outils qui sont à la disposition des personnes elles-mêmes et ça qui est intéressant c'est que plus le pouvoir serait fort plus le contre-pouvoir serait fort également Caroline ? sur ça c'est que en fait quand on réfléchit une IA patron ça n'a pas forcément de sens c'est surtout ce qui est en train d'évoluer c'est ce que tu disais c'est qu'on a une espèce d'horizontalité qui est en train de se mettre en place parce qu'aujourd'hui mais oui aussi par les nouvelles technologies on a de plus en plus l'entreprise se redéfinie parce que vous allez avoir de plus en plus de freelances qui viennent de travailler donc c'est plus ces hiérarchies qui étaient un petit peu imposées dans les années suite au Fordisme etc. sont en train aussi de se rediviser donc il ne faut pas tout mettre sur le CEPA parce que les IA forcément arrivent même en étant freelance si on prend un livreur Deliveroo ou un chauffeur VTC il est dans un modèle économique qui l'incite à obéir à une entreprise donneuse d'ordre qui elle est représentée par un algorithme qui incite mais en même temps qui reste quand même aussi libre de ses choix in fine je pense et puis il faut aussi il y a différents types parce que là je dirais un peu mais on pense souvent il y a on a le fantasme du coup d'une IA omnisciente qui peut tout faire à la heure ou à la ex machina par exemple on a Siri tous les jours qu'on utilise quand on s'en rend compte finalement ça reste qu'une entre guillemets c'est très performant mais une interface vocale et donc il y a quand même des limites on donne toujours finalement au contrôle le Siri fais moi ci fais moi ça c'est vrai que les assistants virtuels là on se sent en train d'évoluer avec nous on met plus par exemple Julie Desk alors c'est pas pour s'envoyer des fleurs si on devait comparer on est plus proche de la Google Car parce que finalement on donne la responsabilité à Julie de programmer un rendez-vous dans son agenda on va pas contrôler en effet ce qui est fait après c'est à dire que si elle le fait elle le fait pas mal de la même manière que je donne finalement la responsabilité à une voiture autonome de me conduire alors qu'une Siri c'est plus comme si finalement j'ai une interface vocale et je vais lui dire tourne à gauche tourne à droite va tout droit freine accélère donc il y a quand même aussi différents niveaux et ce niveau d'IA un peu global qui pourrait diriger aujourd'hui une entreprise moi je pense qu'on en est très très loin parce que justement c'est en effet tout un tas de technos qui vont pouvoir être à disposition de chacun pour monter en compétences et aussi se développer parce que ça nous donne accès justement à tout un tas de données qui sont auxquelles on n'aurait pas forcément eu accès auparavant mais voilà on reste quand même dans une situation où je pense on peut faire on fait le choix de ce qu'on fait avec la technologie Alexandre Cadin le manager virtuel que vous évoquez tout à l'heure il va rester à son rang de manager sans prendre les contrôles de l'entreprise alors je n'arriverai pas à m'y projeter mais je suis évidemment d'accord avec mes collègues mais je trouve que c'est une question intéressante quand même il y a quelques cas isolés tu citais Hong Kong il y a au Japon toujours une boîte de création qui a à son bord aussi une intelligence artificielle qui fait du trend forecasting qui regarde parmi toutes les images d'Instagram tout ça quels sont les trends en cours c'est des trucs qui marchent super bien l'étude de tendance l'étude de tendance qui sont parfois faites par 3-4 personnes pour faire des carnets de tendance et là au contraire une machine qui va analyser tout ce qui a été porté pas porté acheté pas acheté pour comprendre à 2-3 mois sur des horizons de très court terme ce qui se passe c'est ce que fait l'app 206 d'Amazon aussi en ce moment qui rentre sur le marché de la mode comme ça c'est très malin donc il y a des fonctions dans des postes de direction qui peuvent être aussi intéressantes de confier ou en tout cas d'être augmenté encore une fois par l'intelligence artificielle je pense que c'est intéressant d'y regarder et puis après en t'écoutant je me disais c'est marrant parce qu'il y a peut-être des boss qui peuvent se faire remplacer par l'IA mais c'est que c'est des boss terribles et dans ce cas le mauvais patron sont remplacables il y avait une phrase très drôle de Norbert Wiener qui est un des fondateurs de la cybernétique qui est un peu du mouvement des années 48 il y a 70 ans qui disait en fait si un robot peut faire votre boulot c'est que vous êtes un robot et bon c'est horrible mais à un moment c'est vrai que ça redéplace aussi la manière qu'on a de se considérer et de voir où est-ce qu'on peut se placer dans la société et moi l'image que j'aime bien utiliser en un mot l'analogie toute bête de la collaboration humain-machine au travail c'est Star Trek tu parlais tout à l'heure de cockpit et de transport alors je sors du chauffeur routier pour aller vers le vaisseau Enterprise du Captain Kirk mais pour les fans de Star Trek et les autres qui ne le sont pas encore il y a deux personnes il y a un commandant en fait qui est un humain dans Star Trek qui est le Captain Kirk donc c'est l'américain classique pas malin pardon c'est pas du tout je l'ai fait dans le mauvais ordre ça sortira pas d'internet ça sortira pas d'internet c'est sûr ah Facebook et pardon donc je me reprends voilà un américain impulsif malin américain et qui décide et qui est secondé par Spock donc il vient d'une autre planète qui est en gros un statisticien probabiliste parfait a en fait une intelligence artificielle à qui Kirk demande des infos par exemple ils sont en train de naviguer boum il y a une faille il lui dit est-ce que je peux passer dans cette faille et Spock calcule une fraction de seconde et lui dit il y a 1,2% de chance d'y aller enfin d'y arriver de survivre donc il décide pas d'y aller ou pas c'est Kirk qui va décider et qui évidemment décide d'y aller et ça marche c'est la grandeur de Star Trek et je conseille enfin à tous je conseille de le voir parce que ça reste sans doute un seul truc de science-fiction positif mais c'est fascinant mais c'est qu'il y a bien la demande et l'appel qui a été fait par l'humain la machine qui a procédé donc Spock qui donne des possibilités mort à 98% vivant à deux et l'humain qui choisit toujours la bonne chose et je pense c'est un cas intéressant pour savoir aussi quand on construit une intelligence artificielle au travail quelles commandes on a et quels sont tout simplement les retours qu'on veut l'input et l'output qui est très important justement ma première question c'était comment dire non à une IA si l'IA a des fonctions de contrôle ou de management sans avoir tout l'aspect inspirant et visionnaire du manager mais si elle a cette première partie de contrôle comment est-ce qu'on peut lui dire non ? ça dépend de ce qu'on lui demande d'abord si ce qu'on lui demande d'abord c'est est-ce que je ferais bien de passer dans cette faille et qu'elle dit je pense pas bah non on ferait pas bien mais qu'on lui donne pas le contrôle du vaisseau on est tranquille elle va dire non je déconseille d'y aller bah je m'en fous j'y vais aujourd'hui un cabinet de conseil quand on lui demande des conseils sur sa boîte à restructurer il donne 4K il dit vous pouvez faire ça ça ou ça je conseille ça en général on fait pas ça on prend l'autre truc et c'est la même chose en fait donc ça dépend de la question qu'on pose il y a un chercheur en IA éminent Sir Trussell qui est extraordinaire prof à Berkeley sur la question qui travaille beaucoup la question du débranchement de la machine il a fait un TED talk là dessus l'année dernière qui est super que je vous conseille sur les 3 lois les 3 nouvelles lois autour de l'intelligence artificielle après les lois d'Azimov pour effectivement se demander le moment où on dit non et par exemple pour les armes automatiques ça peut être intéressant donc ça je vais pas m'épancher parce qu'il est plus malin et que justement il faut l'écouter mais je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels au contraire en amont on doit bien penser le design de l'intelligence artificielle et donc la question qu'on lui pose mais la question est aussi de savoir qui dit non c'est à dire d'une part dans la question sur le manager qui au fond se fait dominer par le système qui décide à sa place comment est-ce que à un moment donné on prépare les managers ou les décideurs politiques ou autres à ne pas se laisser dominer par il y a en ce moment une espèce d'hypnose du big data la plupart des gens ne savent pas quoi faire avec la surrobance de données dites prédictives et qui vont au fond guider tout un ensemble de choix une énorme partie de ces données sont quand même dans un cadre de pensée et donc le fait de savoir se déplacer changer de cadre de pensée s'émanciper ça fait partie des choses qui s'acquièrent y compris dans la formation initiale une énorme partie du sujet et du côté de l'éducation alors là je suis à la fois d'accord avec Alexandre sur l'apprentissage du code mais en même temps où je pense qu'il faut être vigilant sur nos apprentissages et nos compréhensions de la technique il y a besoin que dans la société nous sachions ce que c'est que des algorithmes qu'au fond on en est déjà vu même si on n'est pas capable de coder c'est qu'on a un énorme besoin de démocratie technique et l'intérêt du sujet de ce soir c'est que on en a aussi besoin dans le cadre de l'entreprise on sait depuis longtemps il y a d'énormes sujets de numérique et vie privée dans l'entreprise depuis les années 70 moi j'ai eu sous les yeux des tracts syndicaux vous êtes sur 500 fichiers qui doivent dater de 76 etc c'est une très très vieille histoire c'est à dire qu'un salarié devrait pouvoir comprendre l'algorithme qui est utilisé dans son entreprise pour l'organiser alors c'est l'autre question de qui doit dire non c'est à dire que c'est pas forcément chaque personne est-ce que nous avons les formes collectives qui vont nous permettre à un moment donné de dire non à des choses dont nous ne voulons pas les formes collectives ça peut être les contre-pouvoirs de Deliveroo et autres et des VTC qui se sont manifestés à partir du moment où ces entreprises sont vraiment allées trop loin ça peut être la loi ça peut être des normes collectives endossées par les uns et les autres et ça peut être le simple fait que je vais avoir dans mon entourage des gens avec qui je vais pouvoir trouver la ressource qui comprend la technique et qui peut m'éclairer sur le fait une des choses à dire non tu parlais de Siri il y a un instant c'est typique Siri fait moi peur Siri et les autres assistants vocaux envoient nos données vocales dans le cloud et ils en font des tas de choses pour être franc il y a moyen aujourd'hui il y a d'autres dispositifs je pense à Snips ou autres qui savent faire de l'intégration d'assistants vocales sans envoyer les données dans le cloud donc sans mettre en danger ma vie privée une des choses sur lesquelles il faut dire non non et non c'est le fait que ma vie privée assure une position de mes libertés individuelles au travail c'est un sujet extrêmement fort pour demain et dans lequel une énorme partie des employeurs se sont retrouvés ou se retrouvont en position d'illégalité mais aussi on va se retrouver en incapacité de le montrer Caroline sur les compétences à développer pour être sûre de ne pas se faire dépasser être sûre de ne pas se faire dépasser c'est compliqué mais en tout cas je pense qu'en effet il ne faut pas vouloir tous comprendre comment fonctionner l'IA puisque la simple et bonne raison que même des gens je pense très pointus parfois ne comprennent pas il y a un côté un peu boîte noire comme je ne sais pas sous contrôle d'experts mais dans l'IA donc c'est difficile et nous on le voit aussi dans l'usage c'est à dire qu'on est habitué à des logiciels qui peuvent faire ci qui peuvent faire ça c'est très carré alors que dans une IA cette notion de peu peut pas c'est nettement plus fou puisqu'on est sur des systèmes qu'on appelle auto apprenants donc je pense qu'il faut sortir de ça mais après moi je reste persuadée que les machines les algos vont faire ce qu'on leur demande aussi de faire in fine donc le côté où par exemple Julie Desk se rebellerait j'en ai marre d'organiser des rendez-vous et elle nous met dehors j'y crois à moyen donc il faut il faut aussi réussir finalement enfin c'est une question aussi de bon sens mais ce côté de vouloir en effet je pense que c'est important de comprendre le code comme tu disais comment fonctionne un algorithme ou autre parce que c'est presque de l'ordre de la culture générale et en effet on nous parle de la protection de nos données etc si j'ai aucune notion de ce qu'est le cloud de ce que ça veut dire de qui sont les GAFA de toutes ces choses je peux ne rien comprendre et en effet mais de là à vouloir comprendre ce qu'est un algorithme je pense que c'est complètement utopique et que d'ailleurs moi je travaille chez Julie Desk et je suis incapable de vous détailler les algorithmes derrière je sais à peu près comment ça fonctionne dans les grandes briques l'intelligence artificielle mais je pense pas qu'on soit tous obligés d'avoir un niveau en effet d'ingénieur en IA pour y arriver heureusement d'ailleurs ça soulève un autre problème qui est vrai c'est en fait c'est plus de qui est plus de l'ordre d'éthique et d'ailleurs c'est souvent des problèmes qui sont évincés parce qu'on parle de cette IA magique qui va tous qui va prendre le contrôle mais il y a en effet un vrai enjeu sur aussi la classification de ces données c'est à dire les données qu'on utilise puisque finalement toutes ces machines elles apprennent il y a énormément de données qui sont mises à disposition des algorithmes et c'est aussi pour ça que l'IA a fait un bond ces dernières années c'est parce qu'on a un volume de données qui est assez conséquent donc en effet là il y a des enjeux d'éthique de comprendre comment sont classifiées ces données comment sont gérées nous chez Julie Desk on est sur une intelligence ce qu'on appelle supervisée donc on a des opérateurs humains qui sont là pour valider corriger compléter les actions faites par la machine pour plusieurs raisons tout d'abord ça évite les erreurs parce que si on laissait complètement les algorithmes faire il y aurait des erreurs et qu'aujourd'hui on vend un service professionnel pour des personnes entreprises qui ne sont pas là pour recevoir tout le temps une notification excusez-moi j'ai pas compris donc ça c'est la première raison et deuxième raison c'est aussi ces données qui permettent du coup d'apprendre au fur et à mesure et qui sont du coup très encadrées et très processées de la manière dont nous on les identifie même si on est à une échelle très faible puisqu'on est sur du tagging lié à la prise de rendez-vous mais je pense en effet qu'il y a un enjeu éthique sur ce qu'on fait de ces données et quelles données on utilise aussi parce que c'est là où sont pour moi les vraies questions aujourd'hui beaucoup plus de savoir jusqu'où va aller l'IA dans sa prise d'autonomie entre guillemets on va passer aux questions de la salle est-ce qu'il y a des questions pour commencer alors je vais nous demander de vous lever et de prendre un micro parfait merci beaucoup j'avais une question c'est je me demandais enfin si l'enjeu de l'IA dans le monde de l'entreprise c'est plus basé sur par exemple actuellement le monde de l'entreprise c'est sur la compétitivité et donc je me posais la question si le fait que d'industries réalisées ça ça peut accroître cette compétitivité qui peut être problématique merci les grands patrons vous diront qu'elle l'améliore mais je laisse l'intervenant répondre qui a une réponse pour ça non mais moi je pense dans énormément de domaines en fait les systèmes algorithmiques pour se débarrasser du terme intelligence qui est discutable rendent possible tout simplement de créer ou de maintenir ou de réinventer des activités qu'on ne saurait pas maintenir autrement donc tout simplement rendent possible des choses qui n'étaient pas pensables avant et puis d'autre part je pense que ça permet aussi par exemple dans des processus industriels de s'adapter à des marchés de petite taille là où hier on ne savait que passer par des échelles de masse donc pour pas mal de choses et dans des domaines de services et dans des domaines manufacturiers et dans tout un ensemble de champs d'innovation oui il y a des réponses par la compétitivité mais il y a aussi des réponses par la coopération c'est à dire que parfois les IA peuvent nous aider à coopérer ensemble à faire des appariements et des rapprochements entre des activités qui ont des choses à se dire qui ont des choses à faire si par exemple à l'intérieur d'une zone d'activité industrielle je veux rapprocher je veux arrêter de passer des commandes à des acteurs qui sont à 200 ou 2000 kilomètres mais savoir un petit peu mieux comment je peux travailler avec ceux qui sont à 10 kilomètres les IA peuvent aider à ça et donc du coup peuvent rendre compétitif un bassin industriel un bassin d'emploi qui aurait du mal à l'être sinon moi je trouve que c'est une question passionnante parce que effectivement l'intelligence artificielle permet à plein d'endroits d'optimiser d'optimiser des flux en entreprise c'est l'essentiel pour être plus compétitif gagner des parts de marché etc et du coup c'est vrai que c'est le réflexe un peu immédiat quand vous arrivez en entreprise et qu'on vous demande fais moi un algo fais de l'intelligence artificielle prends mes sets de data quand il y en a quand ils sont propres c'est de se dire ok comment je fais pour aller plus vite pour faire mieux et éventuellement on l'a cité à un moment donné pour embaucher moins de monde voilà et moi c'est terrible faire mieux la même chose c'est exactement ça moi qui m'obsède c'est que si au contraire on arrive à considérer que l'intelligence artificielle l'IA peut être une forme d'intelligence augmentée pour nous c'est à dire nous apporter une brique d'intelligence supplémentaire pour déplacer la nôtre la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait de nouveau et du coup comment est-ce qu'on sort potentiellement de nouvelles stratégies d'innovation sur des marchés qui n'étaient peut-être pas les nôtres sur des nouveaux domaines qui peuvent être totalement fascinants pour en fait parfois agir dans des domaines qui étaient inaccessibles à l'humain individuellement ou collectivement moi ce qui m'a fasciné dans le boulot qu'on a la chance de mener à l'ONU c'est qu'en fait on attaque des sujets qui sont méta-humains le changement climatique c'était inaccessible dans sa compréhension même parce que c'est un wicked problème c'est un problème mal défini ni par un humain ni collectivement parce qu'il y a des réseaux de chaînes de causalité qu'on a du mal à identifier avec une machine qui nous permet pas toujours très bien mais qui quand on travaille nous permet d'identifier des patterns des règles là où l'humain n'observe que des faits tous les jours en temps réel cette collaboration n'a pas de prix parce qu'on peut aborder des nouveaux sujets moi mon combat et mon ambition ma mission c'est de faire comprendre que des grands défis de société sont aussi des grandes opportunités économiques et que du coup plutôt que créer des boîtes sur des faux problèmes ou des problèmes qui n'existent pas qui t'as créé le problème pour créer une boîte derrière on serait capable d'adresser les vrais défis de notre époque notamment grâce à ce supplément d'intelligence pour penser une économie concrètement voilà épanouie je pense que c'est fascinant du coup ça pose la question effectivement de l'ambition de base de la personne qui vous appelle pour faire de l'IA en entreprise Caroline quelque chose à ajouter ou on passe à une autre question je pense que tout a été dit et ça revient finalement c'est comme tout la meilleure techno tout dépend entre quelle main elle est et le résultat peut être tout aussi positif ou négatif mais juste pour ce schéma de productivité c'est vrai qu'en fait par exemple une des applications de Juidesque c'est beaucoup de commerciaux qui en fait du coup de par leur métier prennent énormément de rendez-vous et constater qu'ils ne pouvaient pas tous les prendre parce que quand ils sont à rendez-vous c'est là où on leur demande d'en prendre d'autres il y avait un moment où ils ne pouvaient pas se dédoubler là le fait de mettre Julie au moins ça leur programme leur rendez-vous pendant qu'eux font les rendez-vous qu'ils ont déjà programmés donc on voit bien que ça ne remplace pas du tout quelque chose ça vient compléter et en effet in fine ça a de la productivité mais pas parce que ça le fait mieux c'est parce que Julie plus les commerciaux ça le fait mieux mais ce n'est pas Julie qui fait mieux que les commerciaux c'est vraiment l'association qui a in fine un impact reprenez le micro vous ne pensez pas que dans le cadre de Julie Desk il y aura un travail supplémentaire c'est-à-dire que les commerciaux devront définir leur emploi du temps très très précisément de façon presque millimétrée en fait c'est assez enfin non puisque finalement je le fais au début mais en effet généralement je définis les plages horaires c'est assez souple c'est-à-dire je peux définir les plages horaires si je veux 30 minutes entre deux rendez-vous une heure si je veux tous les enchaîner si c'est un échange téléphonique c'est une demi-heure si un rendez-vous physique c'est une heure ça va prendre en compte les temps de trajet du coup avec des APIs Google Maps etc donc en fait in fine c'est peut-être un temps à un moment de définir mais que dans tous les cas je dois avoir fait en amont si je veux prendre les rendez-vous même moi-même si je veux les prendre de manière pertinente parce que mon objectif en tant que commercial c'est quand même d'avoir un maximum de rendez-vous pour pouvoir développer ma solution donc c'est peut-être un petit peu plus de travail de paramétrage mais qui finalement n'est pas long parce que c'est des professions ils l'ont déjà anticipé parce qu'ils sont amenés à prendre des rendez-vous finalement assez fréquemment mais qui après permet vraiment du coup de gagner en productivité sur d'autres choses donc là c'est vraiment complémentaire et c'est pour ça qu'on en revient toujours à ce même sujet ça ne supprime pas pour moi vraiment des fonctions on est vraiment sur une autre manière d'envisager le job du coup qui était fait d'autres questions par ici l'exemple je trouve très bon l'exemple de l'agenda parce que ça c'est une question que j'avais envie de vous poser concrètement moi j'ai vu des cas où par exemple dès qu'on commençait à toucher aux agendas de quelqu'un il y avait énormément de freins parce que on prend la main sur son temps etc comment vous avez dans les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé comment vous avez réussi à balayer ces freins qui sont des freins humains qui peuvent être extrêmement forts extrêmement forts et faire capoter c'est très vrai d'ailleurs on n'a pas forcément réussi c'est un travail continu parce que finalement ce sont des projets qui sont très liés à ce qu'on va appeler la conduite du changement parce que déléguer aussi une tâche c'est pas inné c'est à dire que parfois on ne sait pas et l'idée c'est pas il y a des gens qui sont très attachés à leur agenda qui ne le voient pas du tout comme quelque chose qui est pénible et on n'a aucun intérêt on ne va jamais forcer ces personnes à utiliser Julie Desk puisque finalement c'est souvent des gens qui ont déjà pris conscience que ça les empêchait d'avancer de faire autre chose parce que bien qu'il y ait des tâches répétitives qui soient bénéfiques je pense qu'il y en a aussi où c'est plutôt bénéfique de s'en débarrasser et du coup il y a ça maintenant c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises notamment des grands groupes où on va déployer plus largement on a vraiment des personnes qui sont dédiées à accompagner sur ce changement et ça peut être des choses toutes bêtes mais en fait c'est aussi comprendre finalement comment est-ce qu'on optimise sa gestion du temps parce qu'il y a des gens qui acceptent de prendre des rendez-vous n'importe comment puis après qui sont là ma journée elle est coupée etc. alors que si tu prenais tes rendez-vous d'une autre manière ce serait plus efficace donc c'est beaucoup de conduite de changement et après on a aussi nous un énorme travail sur justement cette approche sécurité qui fait qu'on a toutes les certifications on a pu travailler des grands groupes on a une personne dédiée en interne qui est en charge de ça pour rassurer sur le fait que justement et expliquer nous assez le plus clairement possible qu'on accède aux données de la gendarme on n'accède pas aux contacts on n'accède pas à la boîte mail parce qu'en effet il faut rassurer d'autant plus qu'on est sur des entreprises donc il peut y avoir des données confidentielles donc après il y a toujours évidemment ce travail de confiance qui doit se créer mais comme je pense avec n'importe quel prestataire quelqu'un a une autre question plus d'avant oui je voulais vous poser une question sur l'éthique des données par exemple je pense à un prêt personnel consenti par une banque qui est un accord automatique s'il y a des données du style crédit non automatique mais parce que c'est des emprunteurs originaires d'un certain pays ou de certains pays ça on ne le verra pas par ailleurs si l'accord n'est pas automatique il faut forcer l'accord donc le décideur va se dire je ne vais pas l'accorder parce que je ne sais pas pourquoi c'est refusé par la machine mais s'il y a un contentieux je risque de me faire engueuler donc ça peut être rédhibitoire pour obtenir un crédit si l'accord n'est pas automatique et s'il y a des données en plus qui ne sont pas forcément tout à fait éthiques qui pour répondre à la question en l'occurrence l'histoire compliquée c'est que dans le scénario que vous racontez il y a un croisement de données et évidemment d'une part la loi en France et en Europe n'autorise pas n'importe quel croisement de données ce qui veut dire que potentiellement je ne vais pas savoir en tant qu'opérateur un peu normatif pourquoi il y a un refus ou une acceptation mais je ne vais pas non plus savoir en tant qu'usager pourquoi on a refusé ou accepté ce qui veut dire que derrière se posent plusieurs questions la question de savoir comment imaginer des dispositifs où on peut croiser quand même mais sous un contrôle très fort de l'usager alors c'est intéressant puisqu'on est Maïf Social Club et la Maïf conduit avec nous à la FING une expérimentation qui s'appelle Mes Infos autour de la décentralisation du contrôle des données au plus près de l'usager ce qu'on appelle le self data c'est un programme qui s'appelle Mes Infos et en fait c'est des sujets complexes sur lesquels il faut essayer de trouver des chemins pour éviter le type d'impasse dont vous parlez et éviter aussi d'aller dans des surtransparences qui seraient pour le coup vraiment angoissantes ça c'est une voie possible l'autre voie possible ça consiste à dire est-ce qu'il y a quelque part des acteurs qui jouent des rôles de tiers de confiance et qui vont permettre de faire la médiation des contentieux de demain en la matière parce qu'il y aura plus de contentieux de demain et il y en aura d'autant plus que ça ne va pas se gérer par un coup de fil entre mon interdiction